Créé par la Banque Populaire Aquitaine Centra-Atlantique, le journal Sud-Ouest et l'école de commerce KEDGE, le prix Aquitain récompense chaque année les entreprises régionales pour leur développement. Mardi 17 novembre à Dax, les huit nominés landais étaient présents pour l'annonce des deux lauréats. Au casino Barrière de Dax, les entreprises landaises étaient invitées à découvrir les lauréats du prix Aquitain. Un prix créé pour mettre à l'honneur le développement dans la région. Nous avons la Banque Populaire Aquitaine Centra-Atlantique qui est à l'origine du prix, qui s'est associée maintenant il y a de nombreuses années avec Sud-Ouest et puis après nous a rejoint KEDGE. Pourquoi cette association ? Pourquoi une banque, un journal et une école de commerce ? Parce qu'on est au cœur de l'économie, au cœur de l'entreprise. La banque bien sûr, sa vocation première c'est d'accompagner le développement de l'économie régionale. Sud-Ouest c'est de mettre en avant les entreprises régionales, c'est de mieux expliquer l'économie, de mieux expliquer le monde de l'entreprise à nos habitants. Et Sud-Ouest le fait très bien. Et KEDGE, ce sont une école de commerce qui met en avant ses compétences, qui nous aident à analyser les dossiers, à les sélectionner et donc à les mettre en avant. Nominant 8 entreprises par département, ce sont donc 40 nominés qui ont été étudiés. Ça se traduit par une sélection d'abord de l'ensemble des chefs d'entreprise par département, avec la contribution des étudiants de KEDGE qui eux-mêmes participent à la sélection des dossiers. Ces dossiers sont vus par un jury qui cette année a été présidé par Éric Trappier, le président directeur général de Dassault Aviation, qui nous a fait l'honneur de présider ce jury. Nous choisissons deux lauréats par département. Et ensuite parmi ces deux lauréats par département, il y a l'Aquitain Aquitain de l'année, qui est nominé, qui est élu et dont on lui remettra le prix le 1er décembre à Bordeaux. Ce que nous regardons, bien sûr, sont les ratios financiers, mais pas que. Nous regardons le développement international, nous regardons le développement en termes de création d'emplois, mais surtout ce que nous regardons finalement, quand on regarde bien le dossier, c'est les hommes, les femmes qui dirigent ces entreprises, et c'est le chef d'entreprise quand on regarde son projet, comment il le développe, comment il le porte, comment il le vit, comment il le vit avec ses équipes. Et pour les deux lauréats landais, le prix Aquitain valorise le fruit d'un long travail. C'est une grande satisfaction personnelle, et c'est également une grande fierté pour l'entreprise Aqualand. L'entreprise a connu des hauts et des bas depuis sa création, qui a été en 1981, et depuis 1981 nous avons fortement progressé, puisque aujourd'hui nous employons 60 personnes, donc en 30 ans nous avons créé en moyenne 20 emplois tous les ans dans la région aquitaine. C'est vrai qu'on est très contents d'avoir pu gagner le prix, parce qu'on se dit que c'est à la fois un élément favorable de motivation pour les salariés, c'est une certaine reconnaissance aussi, et puis c'est aussi un certain encouragement à finalement conserver des projets, aller de l'avant. Donc c'est vrai que ça met en confiance, c'est un encouragement, je le pense au tout comme ça. Maintenant qu'on est dans les huit, effectivement, j'ai hâte de connaître quelles sont les autres entreprises. Après l'élande, le jury ira décerner les prix au lauréat basque, avant de récompenser à Bordeaux l'Aquitain de l'année 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada